La Bible ébraïque La place de la femme qui n'est pas tout à fait ce qu'on rêverait et donc ça je l'avais déjà dit les autres fois c'est pas un conte moral en se disant ben voilà il faut faire comme ce qu'est marqué dans le texte bien entendu c'est des textes pour nous amener à réfléchir et en particulier sur ce que c'est que l'humain ce que c'est qu'une belle humanité ce que c'est qu'être en forme et là je crois qu'il y a du grain à moudre là-dedans quand même parce qu'il y a une expérience profondément humaine spirituelle une expérience de vie qui se partage à travers ces textes et qui a nourri je veux dire 2000 ans 3000 ans de débats d'imaginaire, de réflexion de maturation et donc c'est des textes qui sont très puissants sur ces questions-là alors peut-être là donc on avait vu la dernière fois Esaü et Jacob et je proposais que ça représente deux facettes de l'humain finalement Jacob qui serait plutôt le spirituel la dimension spirituelle de l'humain et puis Esaü la dimension animale alors on avait terminé mais très rapidement en fait sur Jacob qui fuit son frère Esaü qui vient de lui voler sa bénédiction lui voler son la supériorité finalement et je proposais que c'était une bonne idée finalement que le spirituel l'emporte sur l'animal sans le tuer mais vise la réconciliation bon ces textes-là ces épisodes avec Léa et Rachel c'est juste après cela donc Jacob fuit le pays de Canaan où Abraham les avait amenés finalement puis Isaac et puis donc Esaü et Jacob avec Rébéka et puis ils fuient alors la première expérience c'est une expérience spirituelle de Jacob Jacob donc le spirituel qui qui voit cette échelle avec des anges qui montent et qui descendent et qui représentent vraiment le le dialogue la relation à Dieu la proximité avec Dieu et donc et puis il y a cette bénédiction de Dieu ou cette promesse qui est pour chacune et chacun de nous où Dieu lui dit voilà je suis avec toi donc tu peux y aller franchement de bon cœur et je t'accompagnerai c'est une très très belle promesse en fait où contrairement à ce qu'on pense Dieu met pas devant nous un rail en disant il faut que tu suives ça parce que ça c'est la seule solution pour avoir la vie en disant au contraire fonce vas-y selon ton inspiration avec cette communication avec Dieu que représentent les anges sur l'échelle et puis cette promesse que Dieu l'accompagnera et finalement si le chemin est pas optimum et bien Dieu va l'aider à avancer au mieux donc c'est une très belle très belle promesse alors voilà Jacob se met en marche alors j'ai mis là le texte de la traduction œcuménique de la Bible les chapitres 29 à 31 alors on verra surtout le début qui est le plus intéressant donc cette page et puis la page derrière et puis j'ai quand même mis un peu la fin du texte parce que bon pour avoir un peu l'histoire en entier sur la feuille mais c'est surtout le début qui est très connu donc Jacob avec Léa et Rachel alors j'ai mis j'ai glissé dans les petits crochets des petites remarques en fait pour donner déjà quelques petites pistes mais plutôt sur le donc sur l'original hébreu si vous voulez donc ça commence Jacob se mit en marche et j'ai mis entre crochets qu'en fait c'est leva ses pieds vous voyez c'est déjà alors évidemment dans la traduction vous voyez ce serait pas lisible si on mettait vraiment le mot à mot mais en même temps quand on te regarde c'est intéressant parce que se met en marche bon c'est un peu banal lève ses pieds moi je trouve que c'est quand même ça donne à penser si vous voulez parce que ça veut dire que Jacob le spirituel il domine déjà son corps vous voyez c'est pas les pieds qui le portent et qui le mènent là où les pieds vont c'est Jacob qui lève les pieds donc c'est quand même le spirituel c'est l'esprit qui fait avancer c'est la volonté le sujet qui dirige le cheminement quand même donc vous voyez il y a déjà là dans le détail parce que même lever vous voyez c'est pas juste avancer les pieds c'est lever les pieds il y a une élévation il y a donc vous voyez déjà c'est bien parti et il partit pour le pays des fils de Kédem alors les fils de Kédem Kédem c'est l'Orient ça veut dire aussi donc c'est le soleil le vent ça veut dire ce qui nous ce qui précède ça veut dire aussi avant Kédem parce que c'est là que le soleil se lève donc c'est là que c'est de là que ça vient et il regarda et voici qu'il y avait un puits alors les puits dans la Bible hébraïque c'est très important ça on le voit aussi avec Jésus et la Samaritaine vous voyez dans Jean 4 parce que les puits bon bien sûr nous on se rend pas bien compte peut-être dans nos contrées où il y a de l'eau partout mais les puits là-bas c'est la vie c'est incroyable ça veut dire c'est fondamental c'est comme un oasis dans le Sahara si vous voulez c'est fondamental mais c'est même plus fondamental que ça parce que le mot puits ça évoque ça évoque bien sûr la fécondité la fécondité végétale mais ça évoque aussi la révélation c'est-à-dire la révélation l'eau c'est souvent une image de la Torah une image de la révélation de Dieu et bon l'eau l'eau qui fait pousser c'est souvent une image de la parole de Dieu de sa bénédiction alors c'est là c'est la première allusion qui est vraiment profonde là-dedans alors là le mot puits ça fait penser au mot source aussi et la source Dieu est souvent comparé à une source d'eau vive ou la parole de Dieu donc c'est quelque chose qui est important il y a aussi l'idée du mariage il y a souvent des mariages autour du puits on peut se rappeler Moïse rencontre sa femme Tsipora au bord d'un puits mais il y a aussi Abraham envoie son serviteur Eliezer pour recruter justement Rebecca la femme d'Isaac pour son fils Isaac et c'est au bord d'un puits peut-être le même puits en fait puisque Jacob retourne au pays de sa mère Rebecca et c'est là qu'il va rencontrer Rebecca autour du puits et il y a toujours une idée de donner à boire quelque chose comme ça qui est important donc le puits c'est aussi le mariage et ça se comprend parce que si vous voulez la fécondité végétale la fécondité de l'élevage des animaux avec le puits mais aussi la fécondité de la Torah ça devient une image aussi du mariage avec l'idée que le puits c'est aussi c'est comparé au sexe féminin qui est source de vie c'est comparé aussi à un œil la source le mot source et le mot œil c'est le même mot donc c'est un lieu qui est humide et qui permet de voir la parole de Dieu la vision enfin tout ça c'est tout ça qu'il y a derrière ce mot puits et les exégètes depuis 2000 3000 ans disent que là il y a sept fois le mot puits dans cette histoire c'est pas un hasard c'est des textes qui sont écrits si vous voulez à l'aiguille fine et au crochet c'est vraiment composé comme ça il y a sept fois le mot puits donc le puits c'est une bénédiction c'est une source de vie le sept c'est le chiffre de la bénédiction donc voilà tout ce qui est derrière si vous voulez et derrière la simple allusion à un puits il y a tout ce champ sémantique ce champ de valeurs de signification qu'il y a derrière vous pouvez m'interrompre dans mon dans mes explications si vous avez des questions ou des remarques bien sûr et effectivement l'importance du puits dans ces deux premiers paragraphes voilà c'est pour ça si vous voulez c'est pas simplement l'anecdote il aurait pu on peut dire rencontrer sur une place ou à la porte de la ville ça n'aurait pas le même sens ça n'aurait pas la même profondeur si vous voulez que ça et donc il y avait là trois troupeaux de moutons alors le chiffre trois là aussi qu'est-ce qu'on en a fait qu'on ait trois quatre, cinq ou bah oui non trois dans la Bible hébraïque dans la Bible le trois c'est le chiffre de Dieu si vous voulez on a développé la pensée sur la Trinité pour Dieu à cause du chiffre trois qui était déjà qui précédait largement l'idée de Trinité qui est apparue au deuxième troisième siècle après Jésus Christ ça c'est des textes qui ont été écrits en moins 500 moins 700 mais le chiffre trois dans tout j'ai déjà dit d'ailleurs je pense ici dans le monde entier le chiffre trois est très remarquable parce que c'est la seule figure géométrique stable c'est le triangle c'est le c'est la seule figure qui est indéformable voyez parce que c'est comme ça c'est une propriété physique de base un carré si on attache un carré avec des ficelles aux quatre angles quatre bâtons avec une ficelle ben ils se déforment comme ça alors que si on attache avec une ficelle trois bâtons ben non c'est solide ça tient et donc le chiffre trois est toujours l'idée de solidité d'éternité choses comme ça donc c'est le chiffre de Dieu donc là il y a trois troupeaux mais dans Abraham il y avait trois anges qui venaient si vous voulez c'est un c'est il y a du divin quelque part dans ces trois troupeaux après je vous dis ça comme une information de base après dans la signification de ce que ça peut donner dans ce texte c'est à chacun d'essayer de voir après si vous voulez donc trois troupeaux de moutons qui étaient couchés près du puits car les troupeaux s'y abrevaient une grande pierre fermait l'orifice donc on dit la bouche du puits en fait l'orifice du puits c'est la bouche du puits vous voyez c'est encore une allusion à la parole quand tous les troupeaux étaient rassemblés on roulait la pierre du dessus de l'orifice du puits et on faisait boire le petit bétail et on remettait la pierre en place sur l'orifice du puits donc j'ai fait une remarque rassemblée c'est on connait ce mot c'est Asaph comme dans les psaumes d'Azaf qui sont des psaumes alors Asaph c'était un prophète un prêtre du temple de Jérusalem et donc il rassemblait le peuple pour une liturgie autour du temple qui permettait de s'ouvrir à ce que Dieu devait donner ou bien d'essayer de chanter les louanges de Dieu au temple de le chanter en assemblée vous voyez Jacob dit à ces gens mes frères d'où êtes-vous nous sommes de Haran répondirent-ils et il leur dit mais connaissez-vous Laban le fils de Nahor nous le connaissons répondirent-ils et il leur dit va-t-il bien alors littéralement c'est la paix sur lui c'est la chalome le chalome hébreu c'est c'est important c'est vraiment l'idée d'un être entièrement en forme c'est pas juste être en forme c'est c'est un peu plus que ça il va bien répondirent-ils et voici sa fille Rachel alors Rachel ça veut dire brebis qui arrive avec les moutons il reprit voyez il fait encore grand jour ce n'est pas le moment de rassembler le bétail faites boire d'abord les moutons et puis ensuite vous allez les faire paître il répond dire nous ne pouvons pas tant que les troupeaux ne sont pas tous rassemblés c'est seulement alors qu'on roule la pierre de dessus l'orifice du puits et alors nous abreuvons les moutons qu'est-ce que ça peut nous faire cette histoire vous comprenez c'est quand même assez étrange quand même vous ne trouvez pas c'est assez étrange cette histoire de voilà qu'est-ce que ça peut vouloir dire cette idée voilà on ne peut rouler la pierre que quand tout le monde est là alors on peut se dire pragmatiquement il y a une gestion de l'eau qui est quand même très délicate dans ces pays bien sûr ces pays secs et on le voit la délicatesse de la gestion de l'eau ça n'a pas fini de nous distraire parce que si vous voulez avec le réchauffement climatique avec la population qui augmente avec la désertification de certaines régions la gestion de l'eau ça va devenir un peu un peu brûlant c'est le cas de le dire mais c'était déjà le cas à l'époque donc on peut dire pour pas qu'il y en ait qui boivent trop plus que d'autres et bien en fait on va simplement ouvrir le puits quand tout le monde est là et comme ça ça sera bien réparti alors peut-être mais quand même qu'est-ce que ça vient faire dans un texte aussi important aussi spirituel que voyez le cœur de la réflexion dans cette Bible hébraïque sur ce que c'est que l'humain c'est quand même un peu étrange non ? alors étant donné l'importance du mot puits comme source de la révélation source de la fécondité source de l'origine la source de la vie finalement on peut y voir autre chose quand même à mon avis et c'est pour ça que j'ai souligné le mot asaph qui est l'idée de rassemblement pour le temple rassemblement de la population pour le temple rassemblement en église si vous voulez pour aller au temple et chanter les louanges de l'éternel et avoir sa parole tous ensemble on pourrait y voir peut-être si vous voulez c'est l'interprétation que je vous propose mais vous n'êtes pas obligés de me suivre là-dessus autant il y a des données voyez asaph c'est le monsieur qui rassemble au temple pour chanter les louanges de Dieu mais ça c'est une donnée qu'est-ce qu'on va faire de tout cela de cette histoire depuis moi il me semble si vous voulez que le débat c'est savoir est-ce que une seule famille comme il va donner de l'eau à Rachel finalement Jacob est-ce que une seule famille une seule personne peut avoir accès à la source ou bien il faut qu'on soit tous ensemble en groupe rassemblés pour qu'on ait un accès commun pour tout le monde et là à mon avis ça rentre si oui dans le débat de Jacob qui a un accès à Dieu avec l'échelle et les anges en ligne directe avec Dieu oui avec Jacob le spirituel qui est en ligne directe avec Dieu et c'est ce programme que nous sommes tous finalement Esaü et Jacob nous sommes tous ce Jacob et ça c'est particulièrement vrai à mon avis avec le Christ le Christ si Jésus est le Messie le Christ ça veut dire que par lui tous et toutes sont prophètes et prophétesses chacune et chacun a accès directement en ligne directe avec Dieu c'est d'ailleurs une promesse qui est rappelée dans Jean 1 par Jésus tout à fait au début des premiers disciples avec Nicodème avec l'histoire et il rappelle cette histoire de Jacob avec les anges de Dieu qui monte et qui descend sur le fils d'Adam que lui Jésus est mais que nous sommes tous fils et filles d'Adam humains donc à mon avis c'est un peu le programme c'est que chaque famille individuellement doit avoir accès à l'eau à la source sans attendre que tout le monde se rassemble et là il y a quelque chose de polémique si vous voulez particulièrement à mon avis dans la Genèse par rapport à des courants qui sont plus des courants religieux des courants de la liturgie des courants de prêtres du Temple parce qu'on dit que la Bible mais la Bible c'est les écritures c'est en fait un pluriel et il y a un pluralisme dans la Bible il y a des textes qui sont plutôt spirituels plutôt pour qui sont favorables à la personne individuelle en ligne directe avec Dieu d'autres qui sont plutôt des courants religieux d'autres des courants de sagesse d'autres des courants d'obéissance de soumission vous voyez il y a tous ces courants qui sont représentés et ça c'est déjà merveilleux si vous voulez qu'il y ait ce pluralisme qui soit accepté dans nos écritures théoriquement ça devrait être un vaccin contre l'intégrisme et un appel à ce pluralisme à s'accepter à une pensée nuancée et fine et bien ce texte en particulier si vous voulez lui il dit non faites d'abord paître ceux qui sont là autour et qui ont soif et puis après ils pourront aller manger on n'a pas besoin d'être tous sur le même rythme et tous rassemblés et on ne peut pas rouler la pierre tant que tout le monde n'est pas rassemblé c'est pas que ça soit pas possible physiquement la preuve c'est que Jacob juste après il peut rouler la pierre tout seul et là il s'adresse à tout un à tout un petit club de d'employés de de gardiens de troupeau si ils se mettaient ensemble il serait bien avoir la force d'un seul Jacob quand même surtout que Jacob c'était pas un bûcheron il était sous la tente en train de méditer on nous dit l'écriture il y a des exégètes qui disent qu'il était surhomme bon à mon avis non on ne peut pas c'est parce que c'est pas permis si vous voulez c'est pas c'est pas que les bergers n'avaient pas physiquement le pouvoir de rouler la pierre c'est plutôt il y avait un tabou une interdiction d'avoir cet accès direct à l'eau quand on a soif quand le troupeau a soif quand on en a besoin quand on est là ça va pour l'instant donc verset 9 Jacob parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les les moutons qui appartenaient à son père car elle était bergère bon berger c'est pas c'est quand même bien vu berger c'est une image de Dieu du Dieu de compassion du Dieu qui aime comme dans le psaume 23 l'éternel est mon berger c'est déjà bon signe quand même qu'elle soit bergère ça veut dire qu'elle est une personne de compassion dès que Jacob vit Rachel la fille de Laban qui est frère de sa mère Rebecca donc c'est l'oncle de Jacob et les moutons de Laban frère de sa mère et il s'avança il roula la pierre du dessus de l'orifice du puits et fit boire les moutons de Laban frère de sa mère alors là il y a une grosse insistance sur la fraternité c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même qui est touchant là donc Jacob alors là c'est un de ces jeux de mots qui sont fameux en hébreu c'est vrai que les racines hébraïques elles ont deux ou trois lettres et donc là je les ai marquées les racines elles ont vous voyez trois lettres donc Jacob embrassa ou fit boire Rachel c'est pas la même chose mais il y a une ambiguïté parce que quand c'est conjugué en fait il reste le chine et le le caf et et donc ça peut être soit l'un soit l'autre c'est quand même c'est un jeu de mots donc est-ce qu'il l'embrassa ce qui serait quand même déjà assez assez osé quand même soit il l'a fait boire Rachel alors ce qui est quand même un peu un peu un peu comment dire curieux quand même c'est que vous voyez Rachel elle est toujours avec ses moutons elle n'est pas dissociée des moutons à ce stade elle arrive avec ses moutons elle fait boire les moutons puis après il fait boire Rachel et et donc c'est c'est vrai que c'est c'est malheureusement si vous voulez j'allais dire un peu on va le voir dans la suite la femme elle fait partie des possessions comme les moutons si je puis dire un peu à l'époque quand même je ne vous le cacherai pas donc c'est là qu'on ne peut pas juste pardon et on fait boire les moutons d'abord on fait boire les moutons d'abord ben oui c'est plus important quand même oui oui non mais c'est à dire que je rigole un peu mais ça veut dire qu'on ne peut pas voyez simplement projeter ces textes les propulser dans le 21ème siècle heureusement il y a eu quand même des avancées et particulièrement au cours de ce siècle dans la place de la femme dans la société il y a encore du boulot à faire ne nous cachons pas les yeux mais on sent quand même le saut culturel ça veut dire qu'on ne peut pas c'est ce que c'est ce que se propose de faire la lecture historico-critique de la Bible c'est ce qui a été développé en particulier dans le siècle des Lumières avec Spinoza avec Pierre Bell avec tous les philosophes des Lumières mais ensuite tout le travail du 19ème siècle et du 20ème siècle et les églises aujourd'hui les facultés théologiques catholiques comme protestantes sont complètement d'accord effectivement pour l'étude de ces textes du milieu dans lequel ont été rédigés ces textes pour remettre ces textes dans leur contexte pour ne pas faire dire tout à fait n'importe quoi du coup on est effectivement dans un milieu quand même profondément patriarcal où la femme n'a pas la place qu'on pourrait rêver et c'est suite effectivement j'allais dire à l'évangile suite à une réflexion de 2000 ans après Jésus Christ aussi qu'on peut faire honneur à au côté je dirais que l'humanité elle est homme comme femme d'autant plus qu'il y a des traces quand même de cela dans la Genèse en particulier dans la première création il y a une parité totale entre l'homme et la femme donc il y a déjà des traces des frémissements de ça dont nous récoltons aujourd'hui les fruits mais il y a aussi des textes où la femme est une possession dans un certain sens et encore plus la servante on va le voir dans la suite du texte mais donc il embrassa il fait boire c'est un peu les deux à la fois quand il y a une ambiguïté dans le texte hébreu en général ça veut dire les deux à la fois c'est fait pour qu'il y ait ce jeu de sens qui se complexifie et qui doivent prendre on doit prendre en compte les deux alors il éleva la voix donc Jacob éleva la voix et pleura c'est voilà c'est un héros qui est quand même qui s'émeut vous voyez c'est un héros qui s'émeut c'est pas le super héros guerrier quand même ce Jacob il a des côtés d'émotion qui est peut-être propre à notre dimension spirituelle donc Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca elle courut en informer son père Laban donc dès que Laban l'entendit parler de Jacob fils de sa soeur il courut à sa rencontre il l'étreignit il l'embrassa il l'amena chez lui Jacob lui raconta toute l'affaire et Laban lui dit tu es sûrement mes os et ma chair et Jacob habita pendant un mois avec lui puis Laban dit à Jacob me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère indique-moi quels seront tes gages ton salaire or Laban avait deux filles l'aînée la grande en fait est marquée dans l'hébreu s'appelait Léa et la petite s'appelait Rachel Léa avait le regard tendre avec un mot curieux qui veut dire doux et souple et Rachel était belle à voir et à regarder Jacob aimait Rachel il dit je te servirai il dit à Laban je te servirai sept ans pour Rachel ta fille cadette Laban reprit pour moi c'est d'accord il vaut mieux de la donner que la donner à un autre reste avec moi donc là quand même si vous voulez je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est un passage qui est particulièrement important il y avait deux filles en fait en hébreu c'est même quasiment dit une paire de filles le deux est attaché par un trait d'union finalement à filles il avait deux filles et donc vous me voyez venir Jacob et Esaü c'était deux figures de l'humain qui nous étaient proposées à notre réflexion pour essayer de réconcilier les deux et bien là il y a un seul Jacob qui est le centre de toute l'histoire donc nous sommes le lecteur est invité à s'identifier à Jacob et l'alternative qui est proposée pour se poser des questions sur notre propre existence c'est plutôt ces deux filles qui présentent une alternative ou alors deux dimensions à combiner finalement donc nous sommes Jacob qui épousons finalement ces deux filles qui nous unissons à ces deux filles et donc c'est ça qui nous est proposé à notre réflexion c'est de voir à travers l'une et à travers l'autre qu'est-ce qui est bien comment ça peut se conjuguer et qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre existence et sur notre fécondité de vie finalement donc il y en a une Léa elle avait le regard tendre alors les traducteurs ne savent pas très bien comment traduire ça parce que le mot hébreu racote c'est un mot qui concerne le toucher comme du velours c'est doux ou bien ou bien de la viande et tendre vous voyez donc comment on peut avoir les chourakis vous savez il y a une traduction de la Bible par chourakis qui est un hébreu un hébraïsant il traduit elle avait les yeux mous parce qu'effectivement c'est souple c'est mou c'est souple vous voyez au toucher ou c'est doux comme du velours donc pour un oeil c'est quand même bizarre parce qu'on ne peut pas se mettre le doigt dans l'oeil de quelqu'un pour voir si c'est doux souple ou c'est pas possible donc c'est bizarre en hébreu ce truc si vous voulez donc bien sûr ça appelle à une réflexion sur le sens enfin bref elle avait des yeux ce serait le contraire de quoi ? des yeux durs c'est pas des yeux revolveurs c'est pas des yeux revolveurs exactement c'est pas le regard revolveur c'est un regard tendre elle a un regard qui est tendre qui est doux qui est souple c'est-à-dire qui peut-être s'adapte comment on pourrait dire en tout cas qui appelle qui appelle qui appelle qui appelle qui appelle qui c'est attractif sauf que qui accueille qui accueille qui accueille qui s'adapte à la personne qui est en face enfin bon c'est une qualité de regard j'allais dire alors que Rachel elle est belle à voir et à regarder c'est rigolo il y a les deux mots belle à voir à regarder ça veut dire qu'elle était très belle elle était très belle c'est une top modèle mais sauf que là encore elle est belle comme un objet c'est un peu gênant alors que Léa elle est belle dans sa façon de regarder l'autre elle est belle à regarder Rachel alors que Léa elle est belle dans son regard dans le regard qu'elle elle porte tout est encore dans le regard effectivement autour de ce puits qui est comme un œil qui est aussi la révélation qui est aussi ce qui permet d'avoir des visions supérieures comme Jacob qui a une vision des anges Léa c'est celle qui a un bon regard et Rachel elle est belle à regarder donc la bande dit d'accord je te donne ma cadette à épouser mais tu travailles 7 ans non ? mais si je peux juste me permettre le problème du fait que ce soit des cousins des cousines en fait ne pose aucune difficulté il n'y a pas d'interdit de consanguinité à l'époque non à l'époque il n'y avait pas d'interdit de consanguinité à ce point là entre frères et sœurs je pense que ce n'était pas possible mais entre cousins c'est vrai que ça se faisait sans problème en fait ça se faisait sans problème bon c'est vrai que les pharaons paraît-il se mariaient entre frères et sœurs pour garder le sang royal pur quoi ? ça faisait de la consanguinité ça faisait des petits problèmes oui mais là ils se mariaient entre cousins germains ça pose apparemment pas de problème et alors elle a travaillé 7 ans pour gagner pour acheter Rachel parce qu'on ne demande pas l'avis de Rachel non plus c'est un marchandage quand même il travaille 7 ans pour Rachel mais pour lui c'était rien de travailler 7 ans on retrouve le chiffre 7 pourtant le 7 c'est vraiment le chiffre de la bénédiction de la création bénie par Dieu en fait le 7 tellement il l'aimait Jacob dit alors à Laban ben voilà les 7 ans sont passés donne moi ma femme mon temps est accompli et je veux aller vers elle bon Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet et le soir venu Laban on prit sa fille Léa l'amena à Jacob pour qu'il aille vers elle l'abandonna à sa fille sa servante Zilpa alors vous voyez donc en fait le soir venu il apporte sa fille Léa l'aînée par Rachel mais comme il fait nuit et puis qu'elles sont un peu jumelles j'allais vous dire quoi ? c'est quand même un petit peu difficile à accepter ah bah oui même de nuit totale même de nuit surtout après 7 ans dans la famille oui oui voilà et au matin surprise c'était Léa ben lui il pensait qu'il avait couché avec Rachel Jacob dit à Laban mais qu'est-ce que tu m'as fait là ne t'ai-je pas servi pour Rachel pourquoi m'as-tu trompé ? Laban répondit ben c'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aînée oui mais enfin il aurait pu lui dire avant mais mais enfin bon cela dit c'est ce qu'on dit c'est l'arroseur arrosé parce que Jacob il avait grugé son frère aîné donc un tiens vaut mieux que non c'est pas ça c'est voilà il s'est fait voilà c'est le c'est l'arroseur arrosé achève la semaine de noces avec celle-ci puis l'autre te sera donné aussi pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette année c'est ce que fit Jacob il termina la semaine de noces de Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme alors bon on sait pas si c'est après les 14 ans après les 7 années de plus ou bien tout de suite il a donc il épouse les deux filles en même temps Léa et Rachel bon à l'époque la polygamie était tout à fait normale bon cela dit c'est vrai que aujourd'hui on trouve ça moins normal bon c'est vrai que bon il y avait beaucoup beaucoup de morts en couche d'ailleurs Rachel va mourir en accouchant du deuxième de Benjamin mais du coup c'est vrai que il y avait il n'y avait pas beaucoup de femmes donc je sais pas très bien peut-être qu'il manquait pas mal d'hommes aussi mais oui je sais pas c'est vrai que s'il y avait peut-être pas mal de guerres les hommes aussi étaient vite trucidés je sais pas en tout cas la polygamie était fréquente donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus projeter ça en disant ben voilà on veut être bigame c'est souvent beaucoup de souffrance et de jalousie d'ailleurs les jalousies on va les voir ici si vous voulez c'est ce que fit Jacob il termina la semaine de Noël l'abandonna pour servante à sa fille Rachel Bilha et Jacob vint aussi vers Rachel et il aimait Rachel plus que Léa il servit encore Laban pendant cette autre année quand le Seigneur alors j'ai mis donc dans la Bible la Torbe ou la Nouvelle Second ils mettent le Seigneur à la place de Yahvé finalement ce qui est tout à fait dommage parce que Yahvé c'est Dieu en tant que source de l'être c'est pas du tout l'idée de seigneurie de supériorité de Dieu comme quand il y a le mot Dieu Elohim qui est effectivement un Dieu fort donc là c'est le Seigneur c'est la source de l'être Yahvé plutôt vit que Léa n'était pas aimé il y a même marqué Haï dans l'hébreu il rendit Léa féconde alors en fait littéralement c'est ouvrir son utérus alors j'ai mis c'est Rérem le mot Rérem ça veut dire à la fois l'utérus et à la fois la miséricorde la tendresse maternelle la compassion c'est important parce que si vous voulez l'amour la tendresse c'est à la fois comme un utérus ça crée de la vie ça accouche de la vie dans le monde et en même temps quand on a donné la vie ça peut peut-être qu'on a un amour qui est viscéral qui dépasse qui dépasse tout ce que la faute que peut faire l'enfant c'est vraiment la grâce de Dieu si vous voulez la Rérem c'est la miséricorde traduit miséricorde en français et donc on pourrait dire qu'il ouvrit Léa son utérus donc pour qu'elle soit féconde mais ça veut dire aussi qu'elle l'ouvrit ça va avec les yeux doux les yeux tendres c'est Léa qui aime et qui n'est pas aimée alors que Rachel elle est aimée et en fait elle n'aime pas elle va penser qu'à elle on va le voir alors que Rachel était stérile alors ce qui est un peu gênant si vous voulez c'est le Dieu qui qui ouvre l'utérus parce que ça c'est pas sympa de lire ça littéralement non plus pour les couples stériles c'est pas que Dieu les aime pas c'est pas que les dieux les aiment pas c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas mais c'est pas c'est pas par manque d'amour de Dieu et ça c'est quand même important de le noter donc il faut lire à mon avis ces textes au sens spirituel pas au sens pas au sens d'un dieu magique qui un dieu de la providence vous comprenez qui peut rendre stérile ou qui peut ou qui peut rendre fécond un couple ça marche pas comme ça et si on est malade s'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre corps c'est pas par parce qu'on n'a pas le moral c'est pas par manque de volonté de Dieu parce qu'on va voir plutôt le service des HUG d'aide à la procréation donc spirituellement par contre ça marche Dieu peut nous donner une fécondité de vie Dieu peut nous aider à ouvrir notre coeur pour que ce soit un coeur de chair de compassion d'amour et il peut arriver que le fait qu'on soit effectivement pas aimé maltraité ça peut nous rendre aigri ou ça peut peut-être avec l'aide de Dieu j'allais dire au contraire nous donner un coeur plein de compassion pour ceux qui souffrent non ça par contre ça peut marcher à mon avis pour ce qui est de la fécondité physique j'ai je pense que c'est cruel de dire que ça vient de Dieu et donc Léa devint enceinte alors cela dit bon là les patriarches aussi bien Abraham avec Sarah que Isaac avec Rebecca que Jacob avec Léa et Rachel il y a un problème de fécondité quand même donc les exégètes ils disent que c'est pour bien insister sur le fait que c'est pas automatique la fécondité humaine je veux dire pas physiquement mais la créativité humaine que notre vie apporte quelque chose au monde apporte quelque chose autour de nous que c'est vraiment dans une union de Dieu à l'intérieur de nous si vous voulez qui nous aide à avoir des actes des façons d'être qui vont produire la vie dans le monde autour de nous pour nos proches c'est une équipe un travail d'équipe entre la personne et Dieu par la foi voyez ce que je veux dire c'est pour ça que tous les patriarches ont du mal à avoir des enfants et il y a ce travail d'ajustement avec Dieu pour Abraham ce travail de prière ce travail pour que notre vie devienne féconde alors les commentateurs aussi bien les rabbins que les pères de l'église ils vont dire Léa et Rachel c'est deux figures de deux figures de notre de notre nature c'est deux figures de ce que nous sommes alors Léa ça peut être ça peut être la dimension la dimension de sagesse la dimension de capacité à aimer ça peut être ça et Rachel et Rachel c'est c'est la partie plus sensuelle peut-être c'est la partie plus plus émotive je sais pas ou la partie il y en a qui disent que c'est la partie de culture parce que c'est lequel on apprend finalement voilà accéder ensuite à un autre niveau qui est le niveau de Léa alors je sais pas ensuite on peut y voir comme comme on l'entend si vous voulez bon ou alors Rachel ça représente ça peut représenter le désir de Jacob c'est notre part de désir c'est pas mauvais en soi mais ça a peut-être plus de mal à être fécond naturellement que la partie du coeur qui aime la partie de compassion de miséricorde qui est plus facilement féconde si vous voulez qui rend notre vie plus facilement féconde que notre désir notre désir brut il est pas mauvais en soi mais il y a un travail à faire sur notre désir pour que peut-être il devienne fécond après moi je vous dis ça comme des pistes mais après c'est à vous de voir comment ces textes peuvent vous rejoindre dans ce qui vous arrive à vous à un moment donné de votre existence c'est pas vous voyez c'est pas des textes qui sont codés et que je décode et qui deviennent un catéchisme qui s'impose à tous c'est pas ça il y a du sens du questionnement à faire jouer avec sa propre existence là où nous en sommes pour voir ce que ça va nous dire comme piste pour pour qu'on trouve de la fécondité en s'ajustant s'ajustant à Dieu donc qu'est-ce qui est de l'ordre de Léa et de Rachel dans notre existence à nous voilà qu'est-ce qui est en nous qui aime et que nous n'aimons pas trop ça peut être notre émotivité peut-être parce qu'avoir un coeur tendre avoir un regard souple et doux on se met quand même le doigt dans l'oeil si vous voulez celui qui est un coeur d'artichaut celui qui a un coeur de miséricorde celui qui a de la compassion il va encaisser parce qu'il va boire toutes les souffrances alentour donc est-ce que est-ce qu'on aime avoir comme ça un coeur de compassion et de miséricorde c'est pourtant ce que Jésus dit dans les béatitudes non ? oui tout à fait donc c'est sûrement fécond comme c'est indiqué mais est-ce qu'on aime vraiment cette dimension est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt être quelqu'un de de dominant finalement c'est la question est-ce qu'il ne faut pas arriver finalement à aimer justement cette dimension notre dimension de miséricorde d'émotivité de de compassion alors que finalement on a tendance finalement à aimer plutôt peut-être notre notre désir notre désir c'est une question j'allais dire pour tout couple qui peut connaître cette tension aussi la tension du du désir brut et puis celle de construire quelque chose dans la compassion et la miséricorde c'est toute une question une abîme Rachel elle n'aime pas elle n'aime pas elle ne pense qu'à elle et elle est jalouse alors elle va être voilà on va le voir la jalousie de Rachel c'est ce paragraphe d'après elle va être jalouse bien sûr avant d'en arriver là par rapport aux quatre fils est-ce un hasard que le premier c'est elle qui le nomme le deuxième aussi le troisième c'est il l'appela Lévi donc c'est Jacob qui le nomme et le quatrième elle l'appelle Judas donc c'est un hasard ou il faut y attacher une importance je pense que c'est très important d'ailleurs le sens de ces noms est très important le sens de ces noms est très important Ruben donc on voit c'est le fils du regard alors elle avait le regard justement elle avait le regard mais là c'est le regard de Dieu finalement le Seigneur m'a regardé a regardé mon humiliation ma peine donc c'est le fils du regard on pourrait dire mais en même temps c'est le voyant ça s'appelle il s'appelle il s'appelle voyant donc c'est une dimension de notre miséricorde de notre compassion d'avoir ce voyant c'est la première fécondité alors un voyant c'est quasiment prophète le prophète c'est un voyant il voit la réalité des choses des êtres de la situation Siméon c'est celui qui écoute donc c'est au-delà du regard peut-être de voir les gens autour de nous c'est d'être vraiment à l'écoute de leurs besoins de ce qu'ils sont parce que le Seigneur a aperçu qu'elles n'étaient pas élmées et donc elle a aperçu son manque je trouve ça assez touchant c'est un programme qui nous est donné pour notre regard pour que notre être soit fécond finalement Jacob épousant Léa il a cette fécondité donc c'est nous il s'agit d'épouser notre capacité à écouter à regarder ceux qui sont autour de nous avec compassion à voir leur manque d'amour leur manque de leur manque de reconnaissance peut-être j'en sais pas après ça je vous le laisse après Lévi ça veut dire l'attachement c'est vrai que ça va encore plus loin l'attachement c'est 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 un très très beau très très belle valeur j'allais dire la fidélité l'attachement et puis le dernier Judas c'est la louange et donc l'arrêtat d'enfanté à ce moment là Léa ça veut dire que avec les quatre on a un peu un programme complet peut-être on a un programme complet de de ce qui est fécond finalement du coeur même de la fécondité humaine fécondité relationnelle spirituelle je pense mais peut-être aussi en humanité la louange alors c'est ce qui c'est peut-être la suprême vertu ou la clé suprême peut-être c'est de d'être dans la louange alors c'est vrai qu'avec Judas et Lévi ça rigole pas parce que c'est les vous voyez les douze fils de Jacob de les douze tribus mais Judas c'est le nom des juifs finalement c'est Judas c'est la royauté c'est David c'est le Christ c'est le royaume de Judas et puis Lévi c'est la tribu des prêtres donc c'est la relation à Dieu c'est peut-être le pouvoir à la fois le pouvoir temporel de l'action dans le monde action concrète dans le monde par le côté Judas et puis Lévi c'est la relation à Dieu donc Judas et Lévi c'est les deux principaux et puis Ruben et Simeon ça pourrait être ce qui permet de faire l'humanité dans les relations avec les autres dans l'écoute et le regard alors Rachel après donc elle va être jalouse elle demande des fils alors là ce qui est un peu ce qui est à mon avis intéressant donc elle demande des fils elle veut au moins deux en fait c'est des fils ou bien si j'ai pas de fils si j'ai rien je meurs donc c'est c'est quand même elle pense à elle finalement elle pense à elle à sa valeur à sa notoriété à son prestige elle pense pas aux enfants qu'elle va produire elle pense pas à Jacob qui a déjà des fils par Léa non elle pense à elle et Jacob s'irrita contre Rachel lui dit mais suis-je moi à la place de Dieu lui qui n'a pas permis que ton saint porte des fruits son fruit donc elle la gronde finalement en lui disant mais c'est ta faute mais elle elle dit à Jacob c'est ta faute à toi t'aurais dû prier comme Isaac à prier pour Rebecca donc elle dit moi j'y ai droit d'avoir d'avoir des enfants mais lui finalement il lui dit mais que finalement enfin Dieu il dit qu'en fait la justice c'était que Léa elle puisse avoir des enfants parce qu'elle n'est pas aimée mais que Rachel elle est déjà aimée ça devrait suffire cette histoire on le voit aussi avec Samuel le prophète Samuel le juge Samuel sa mère était stérile aussi et elle prie Dieu et puis son mari lui dit mais ça ne suffit pas que moi je t'aime donc est-ce que l'amour ne suffit pas elle veut des enfants aussi ça c'est la question mais est-ce qu'il n'y a pas une donnée culturelle d'abord parce que c'est que des fils parce que une femme qui ne donne pas de fils ne vaut pas pas grand chose et puis ça c'est la première réflexion que je me fais puis l'autre c'est quand même que ok Léa a peut-être des qualités mais elle a une peur panique que son mari ne s'attache pas à elle puisqu'elle dit chaque fois maintenant que je lui ai donné un fils un deuxième un troisième il va vraiment s'attacher à moi donc c'est la question oui alors je crois qu'il y a quand même cette question que vous dites elle est tout à fait en question parce que est-ce que forcément une femme n'a sa valeur qu'en ayant des enfants ben non justement elle ne devrait pas être comme ça et c'est effectivement ce qui est dénoncé quand même ici c'est vrai que donc à mon époque on demandait à une femme combien vous avez d'enfants et à un homme qu'est-ce que vous faites comme métier à mon avis l'homme vaut plus que son métier et la femme vaut plus que le nombre d'enfants qu'elle a on n'est pas des on n'est pas des machines si vous voulez la valeur de la personne humaine elle ne devrait pas se mesurer à ça mais en même temps la question c'est Léa elle a besoin de reconnaissance aussi et ça c'est quand même viscéral pour que nous soyons capables de de compassion on a besoin aussi de reconnaissance et ça c'est incontournable on a c'est comme une respiration effectivement et il suffit pas non plus d'être aimé il faut pouvoir produire quelque chose et quand même à mon avis même si c'est de la jalousie même si c'est de l'orgueil de la part de Rachel elle va déjà mieux elle n'est pas simplement un objet qui est qui est regardé elle a déjà un désir qu'il y ait quelque chose qui sorte d'elle vous voyez qu'elle en a marre d'être un simple objet regardé elle a envie d'être sujet de quelque chose quand même et ça quand même c'est important aussi à prendre en compte et là elle va déjà mieux à mon avis même si elle est encore égoïste elle devient un peu un sujet et donc finalement bon ils vont commencer d'ailleurs je l'ai mis dans le petit verset 3 moi aussi j'aurai un fils mais le mot fils en hébreu c'est le même mot que la construction et donc que moi aussi je sois construite c'est la question si vous voulez on a besoin quand même de produire on a besoin d'enfanter pas homme comme femme si vous voulez évidemment et quand on aide quelqu'un il suffit pas de l'aider en le regardant en écoutant ses besoins parce que ça c'est ce que je fais avec mes géraniums si vous voulez mais l'être humain c'est pas un géranium il a besoin aussi de produire d'être sujet et donc vous voyez les oui en lien avec ce que vous dites je voulais revenir sur le puits justement il y a chaque fois cette phrase donne moi à voir et que c'est donne pour moi qui est le plus important même avec Jésus et le Samaï qui parle j'ai déjà cuisé je voudrais te dire deux mots non c'est donne moi et on voit bien à voir on est bien au clair que c'est important mais c'est la relation c'est la relation et c'est c'est la demande d'aide et puis c'est la puis c'est un geste de reconnaissance à l'autre lorsqu'on dit donne moi c'est pas pour prendre c'est pour que l'autre puisse vous donner oui oui tout à fait c'est pas de pouvoir prendre tout seul on a besoin c'est aussi un échange voilà et donc à mon avis c'est tout ça qui est en cause dans cette histoire de Léa et Rachel et donc on va pouvoir s'arrêter là finalement pour cette histoire après il y a encore des histoires truculentes dans la suite mais je crois qu'on a vu l'essentiel si vous voulez de ce qui tourne autour de cette paire de filles et de savoir comment l'épouser quelle fécondité trouver et puis cette jalousie finalement entre ces deux sœurs ces jalousies entre deux dimensions de notre être voilà entre notre désir et notre notre miséricorde voilà et ça creuse vous voyez il y a là un abîme de réflexion sur ce que c'est que l'humain et ce que c'est qu'une humanité féconde et comment aussi rendre être attentif aux besoins de l'autre moi je ne comprends pas parce que elle dit de moi un fils mais elle elle propose sa servante d'avoir que sa servante couche avec son mari et que c'est d'elle qu'elle aura son fils oui alors c'était culturel ça se faisait un peu à l'époque c'était la procréation assistée en fait finalement mais on le voit avec Abraham avec Abraham ça marche un peu comme ça au début et c'est là qu'ils ont Ismaël mais on voit dans l'histoire d'Abraham et Sarah que oui ça marche un peu comme ça mais que quand même c'est quand même trop humain que c'est du bricolage un peu c'est pour ça qu'on parle de tricotage après oui c'est ça c'est touchant quand même oui c'est rigolo oui c'est Dieu qui tricote qui se débrouille qui fait avec c'est assez touchant il y a une compétition entre ces deux filles parce que lorsqu'elle est au verset 9 du chapitre 30 lorsqu'elle est à la vie qu'elle s'était arrêtée d'enfanter elle prit sa servante Zilpa qu'elle donna pour femme à Jacob et on est reparti et on est reparti et puis on ne demande pas la vie Zilpa non plus vous voyez il ne peut pas être trop servante dans ce cas là vous voyez mais bon alors si vous voulez là je crois que ça représente à mon avis ça l'industrie humaine humano-humaine vous voyez sans tellement laisser pleine place à Dieu pour travailler notre fécondité en même temps oui en même temps c'est pas top vous voyez et alors quand même les enfants là ils ont une vraie valeur à mon avis ces enfants là ils ont quand même une valeur mais c'est quand même bon alors on pourrait les noms c'est les noms qui sont donnés ça représente quand même quelque chose de positif le nom de ces enfants mais bon je crois qu'on a vu à peu près quand même l'essentiel sur cette histoire je veux pas vous retenir au delà trop au delà de l'heure pour que chacun puisse retourner chez lui vous pourrez lire la suite de l'histoire à la maison en devoir de vacances j'ai pas mis aussi la suite j'ai mis simplement la fin où on voit que vraiment Léa c'est la grande et Rachel la petite comme c'était dit dans le texte au début mais effectivement dans le tombeau des patriarches il y a Abraham et Sarah Isaac et Rebecca et Jacob et Léa Rachel elle va être simplement enterrée en chemin quand elle meurt d'accouchant son deuxième fils mais la vraie femme c'est quand même Léa la vraie femme du patriarche la vraie matriarche c'est quand même Léa voilà donc je vous remercie bonne route je vous remercie